Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïsseto 11-11, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de commencer une émission qui s'appelle C'est mon monde, c'est simple et c'est moi. Dans cette émission, il y aura différents thèmes et différents sujets autour de votre spiritualité, votre monde et votre identité. Les trois pyramides, les trois dimensions, les trois éléments nécessaires pour pouvoir élever dans votre voie spirituelle et savoir les énergies que vous travaillez avec. Donc, pour pouvoir démarrer cette émission que je suis ravie de démarrer sur cette chaîne, on va démarrer avec un premier thème qui est soins spirituels et parcours spirituels. Je voulais parler de cet thème parce que je trouve ça hyper important ou même essentiel de connaître ou de savoir où on met les pieds, d'accord? C'est comme dans une maison. Quand vous allez dans une maison, vous n'allez pas partout. Vous n'allez pas dans un endroit où vous ne connaissez pas. Si vous allez dans un endroit où vous êtes invité, dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous allez vous sentir mal à l'aise ou vous allez vous sentir un peu mis à l'écart parce qu'il se peut que vous êtes timide. Il se peut éventuellement que vous ne savez pas comment communiquer avec ces personnes. Il va y avoir un certain temps nécessaire pour se sentir à l'aise. L'exemple peut-être qui reste basique, mais qui peut éventuellement vous faire comprendre le même type de parcours spirituel. Si vous démarrez un parcours spirituel et que vous ne savez pas exactement comment commencer, à quoi croire en la déprogrammation, qu'est-ce que cela veut dire, où démarrer, qui démarrer, qu'est-ce qu'il faut croire. Il y a tellement d'informations sur cet univers que des fois, ça peut être fatigant et ça peut être aussi très stressant. Cette émission va vous permettre d'avoir une explication ou une communication plutôt basique. D'accord? Si vous avez envie d'approfondir les choses, je vous invite à faire votre recherche ou sinon, ça va être une explication basique, mais pratique pour démarrer un voie spirituelle ou pour déjà améliorer votre voie spirituelle et de connaître les énergies existantes autour de vous. À savoir que, petit avertissement, je tiens à dire l'avertissement, j'ai mis quelques écritures pour juste ne pas oublier quoi que ce soit comme j'adore écrire. Petit avertissement avant de démarrer cette vidéo. J'ai besoin que beaucoup d'entre vous sachent ceci parce que des fois, nous avons des croyances ou nous avons peut-être des images sur Instagram ou sur d'autres choses qui fait croire que la spiritualité est une source de richesse matérielle. Ça, c'est pas vrai. La spiritualité, n'attendez pas à trouver ou à vivre une vie, je dirais, n'attendez pas à vivre une meilleure vie ou à trouver une vie meilleure, classe, riche à travers la spiritualité. La spiritualité n'est pas ça. La spiritualité est là pour vous aider à créer la vie dont vous désirez avoir. Ce n'est pas à obtenir ou à obtenir ou à gagner ou à gagner ou à attendre que l'univers vous jette des sorts magiques pour avoir autant d'abondance. C'est de savoir comment communiquer avec l'univers, comment aligner sa vie, comment diriger son énergie, comment activer et manifester sa vie pour pouvoir avoir la vie dont vous désirez obtenir ou recevoir. La spiritualité n'est pas une façon pour échapper à votre réalité. Non, non, non. Ce n'est pas une façon pour fuir les problèmes ou des choses qu'il y a autour de vous. La spiritualité est une façon de modifier la réalité, de changer cette réalité. Ce n'est pas la fuite, mais de dire, ok, puisque j'ai toujours ce type de problème, quelle est la source de ce problème? Comment trouver la solution? Comment mieux gérer la situation pour ne pas vivre ce type de situation? Ce n'est pas une fuite, mais une compréhension et une façon de changer la situation. La spiritualité n'est pas non plus une destination vers une, on dirait Cuba, la meilleure plage, l'endroit riche avec le meilleur cocktail, le meilleur ci, le meilleur ça. Non. La spiritualité représente le voyage, pas la destination où vous allez atterrir, mais le voyage vers des multitudes de destinations. Et à savoir aussi que durant ce voyage vers ces destinations nombreuses, vous pouvez avoir des retards, des problèmes, des blocages. La voiture peut tomber en panne, il peut y avoir un décalage par rapport à votre vol. Et peut-être que tous ces aliments qui existent sont peut-être là pour vous aider à comprendre l'expérience de votre voyage et de partager et de vivre ou de savoir ou d'apprendre ou de... Voilà. C'est vraiment cette expansion vers des informations et vers des univers différents. Je répète, à bêtissement, ce n'est pas... La spiritualité n'est pas un pilule de bonheur, mais plutôt une fabrication artisaniste de ce qui peut vous rendre heureuse tout au long de votre vie. Une autre fabrication artisanale, pas le pilule que vous achetez. C'est différent. C'est aussi à dire aussi parce que je sais que de nombreux d'entre vous ont parlé. Vous avez bien aimé la vidéo sur Oya, l'explication sur la déesse de tempête que j'adore. La déesse de la mort et de la renaissance que j'adore. Et j'ai vu votre commentaire, j'ai pris le temps de le lire et je ferai une vidéo, une autre vidéo pour répondre à ces commentaires. Et j'ai vu aussi que nombreux d'entre vous ont voulu avoir un rituel pour pouvoir évoquer l'énergie de cette déesse. Cette déesse représente l'une de mes déesses aussi et j'ai une relation assez importante avec elle. Sauf que pour pouvoir éventuellement vous proposer un rituel pour que vous puissiez évoquer sa présence ou avoir une relation avec elle, c'est très important que je prends le temps de méditer, de communiquer avec elle, de tester certaines choses avant de pouvoir vous conseiller ou de vous recommander un rituel. Une fois que j'aurai obtenu l'accord de cette magnifique déesse Oya, je vous ferai une vidéo exclusivement sur les rituels ou l'offrand ou le don ou la prière à avoir ou la prière pour pouvoir le donner à cette déesse ou pour pouvoir évoquer cette magnifique déesse Oya. D'accord ? Prochaine vidéo, je donnerai plus d'explications sur d'autres choses, sur l'autre thème qui est le story time. Donc, j'ai pris le temps de parler énormément. Je voulais juste essayer d'avoir un maximum de choses dans cette vidéo. Donc, pour cette magnifique vidéo, je vais boire la baie d'açaï, donc le jus de baie d'açaï qui est fait par Rayon de Santé. Si vous ne connaissez pas Rayon de Santé, je vous invite à découvrir les super aliments des rayons de santé que j'adore, que je trouve extraordinaires et je me sens vraiment, vraiment en forme. Waouh ! Donc, le jus de rayon de santé, la baie d'açaï, c'est ce que je bois pour cette vidéo et les pierres que je porte sur moi et la tourmaline noire. Donc, si vous l'avez, c'est un pierre d'ancrage. C'est aussi disponible sur la boutique magique, mais c'est un pierre qui vous permet de recentrer votre énergie et de débarrasser de toute énergie négative. Donc, soins personnels et parcours spirituels. Première chose, c'est de créer une relation dans votre voie spirituelle. Et quand je dis créer une relation dans votre voie spirituelle, je parle du fait que quand on commence à être dans un parcours spirituel et qu'on se sent, on ressent, même pas on se sent, on ressent le besoin de vraiment vivre une vie bien alignée, une vie saine, une vie qui élève votre vibration et une vie qui vous aide aussi à découvrir d'autres parties de vous, c'est très important d'avoir une meilleure connaissance sur les énergies ou les entêtés ou les dieux ou les animaux totems ou les guides spirituels ou les anges qui peuvent être reliés à cette phase de votre vie. D'accord? Et je dis bien aussi que quand on parle de soins spirituels, on ne parle pas nécessairement de la religion. D'accord? Même si la religion est aussi une façon de communiquer avec notre croyance, notre dieu, ce qui peut être aussi différent, il y a différentes façons aussi de pouvoir communiquer aussi avec vos guides, les êtres chers qui vous guident ou communiquer avec les entités et les dieux. Ça peut être à travers le yoga, ça peut être aussi à travers une routine de marche à l'extérieur pour peut-être donner des rituels ou plantes ou... Ça peut être le yoga, la méditation, ça peut être aussi à travers le sport, ça peut être à travers une multitude de choses. Et c'est très important de savoir qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, je parle de votre croyance, votre voie spirituelle. On est tous différents, donc forcément, même si on est tous dans le même parcours spirituel, on peut avoir différentes sources d'énergie ou différentes attirances pour notre énergie spirituelle. Il y a des personnes qui croient en Dieu, donc Dieu représente... Dieu ou déesse ou les dieux représentent peut-être les énergies universelles. Ces personnes pourraient éventuellement relier avec le Dieu à travers les mots qu'ils évoquent tous les jours. Ça peut être aussi à travers les dons qu'ils donnent aux autres tous les jours. Ça peut être aussi à travers les prières. Il y a des personnes qui se relient, relient avec leurs énergies à travers les entités. Les entités ou les... Peut-être, comme on vient de parler actuellement, les déesses qui ont pu exister. Donc, ces déesses ou ces entités ont eu une histoire. C'est très important de savoir quelles étaient leurs histoires, quels symboles peuvent représenter ces déesses. Vous ne pourrez pas simplement dire, par exemple, que vous croyez en Oya si vous n'avez pas d'image de Oya chez vous ou si vous n'avez pas quelque chose qui colle avec son histoire. Vous ne pourrez pas vous dire que vous croyez en Aphrodite si vous n'avez aucune relation avec elle et pas parce que vous avez eu un profil Instagram ou un profil sur YouTube qui parle d'Aphrodite que ça y est, vous êtes constamment connecté avec elle. Si Aphrodite ne connaît pas votre énergie, ne connaît pas, n'a aucune façon de communiquer avec vous, la relation n'est pas existante, en fait. Donc, quand je parle éventuellement que c'est important de créer une relation avec ces entités, c'est que si vous avez une croyance ou une croyance spécifique et que vous êtes une personne très religieuse ou religieuse, c'est important de partir dans un église ou un mosquée ou de partir dans un endroit de Bouddha c'est important de cultiver ce lien, c'est important de nourrir ce lien. Si vous êtes des personnes qui croient aux animaux de la forêt, c'est important de prendre votre temps une fois par semaine et d'aller à la forêt et de passer du temps avec la forêt, de méditer, de faire une relaxation, de faire quelque chose pour pouvoir aligner cette relation, pour pouvoir lier la relation que vous avez avec vous-même et avec l'entité en question. C'est très, 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 très important. Je vous donne un exemple. C'est comme une relation. Vous avez une amie, mais au fond de vous, vous vous dites « Cette personne est ma meilleure, meilleure, meilleure amie. » Je l'adore, d'accord? Je ne peux pas vivre sans elle parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'elle, je sais qu'elle sera toujours là pour moi, mais je l'appelle, je la téléphone une fois par an. Je la téléphone une fois par an, juste quand j'ai besoin d'elle. Ce n'est pas une relation, ça. C'est la même chose avec votre pratique et votre spiritualité et votre religion. Si vous communiquez avec, par exemple, les ancêtres, si vous êtes des personnes qui souhaitent développer les liens importants avec vos ancêtres et que vous ne prenez même pas la peine de connaître leurs histoires, d'avoir une image de respect pour eux, de donner un offreur ou de connaître certaines parties d'eux et que vous n'avez aucune relation avec ses ancêtres, c'est très difficile, en tout cas, d'avoir une relation avec eux. Donc, première chose, quand vous commencez à démarrer une voie spirituelle et que vous avez envie que cette voie soit le plus saine possible et que vous n'accueillez pas tout type d'énergie qui ne seront pas forcément saines pour vous, c'est important de connaître et de savoir davantage sur les énergies que vous évoquez ou des énergies que vous travaillez avec ou des énergies que vous avez envie de travailler avec. Le fait de connaître ou de rechercher ou de vouloir savoir davantage sur leurs histoires leur fait plaisir. C'est comme s'ils se disent « Oh, d'accord, elle est si investie ou il est si investi en moi, il faut que je vienne en aide à cette personne. » Le fait que vous partez dans votre église, le fait que vous partez dans votre mosquée, le fait que vous partez dans votre temple, le fait que vous partez à la nature, le fait que vous partez vers la rivière, le fait que vous avez des animaux que vous accueillez dans votre pièce, dans votre maison, sur votre temple, le fait que vous avez des choses qui peuvent évoquer ces énergies dans votre entourage ou que vous portez une amulette, par exemple, d'un animal ou autre montre que vous avez une connexion et que vous êtes lié avec cet animal. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Avatar. Voilà! Avatar je veux juste boire cette jupe parce que la bédacelle Avatar, vous voyez Avatar je ne sais pas comment il s'appelle encore le gars de ce film quand il mettait sa queue derrière et qu'il se liait à l'animal et qu'il essaie de ressentir l'énergie de l'animal et que cet animal lui était lié pour la vie c'est la même chose avec votre guide si vous voulez connecter avec les archages par exemple Michael, il faut savoir ses forces ses faiblesses, la façon à prier vers l'archage Michael, la façon pour pouvoir l'évoquer le fait d'être aussi investi permet d'avoir une relation avec cet archage ou ce guide ou cet animal totem ou ses ancêtres ou ses entêtés ou ses mythologies déesses, les dieux ou ses énergies de fait tout simplement de faire ça ils arriveront à venir à vous quand vous ferez appel à eux je tiens aussi à vous préciser je trouvais ça très important de mettre ça en place ici à vous préciser que les entêtés ou la religion ou la croyance que vous avez au jeu d'aujourd'hui peut changer dans quelque temps par exemple si vous travaillez avec l'énergie de l'ours si vous avez un animal totem et que vous travaillez avec l'énergie de l'ours qui peut représenter la confiance en soi le fait de s'affirmer dans sa vie il se peut que dans 53 ans ou 6 mois cette énergie ne correspond plus avec la vie que vous avez donc vous avez le droit de changer de croyance de religion de entité des ancêtres dans le reste de votre vie vous allez rencontrer différents entêtés vous allez rencontrer différents dieux et déesses vous allez rencontrer différents animaux totems vous allez rencontrer différentes choses et tout cela viendra à travers les expériences de vie que vous aurez mais ce qui est le plus important je n'arrête pas de dire importante je suis désolée mais ce qui est le plus important surtout c'est le fait de couper certains liens que vous pourrez avoir un corps avec ses entités ça veut dire faire un deuil ou un rituel de respect si vous avez fini de travailler avec l'énergie de l'ours remercie-le d'avoir été dans votre vie durant 3-4 ans de vous avoir aidé à reprendre confiance en vous de vous avoir aidé dans vos relations de vous avoir aidé à obtenir le job que vous voulez remercie-le et faire lui comprendre aussi qu'au jour d'aujourd'hui son énergie ne vous suffit plus et que vous avez besoin de sauter le pas et d'attirer une nouvelle énergie qui peut vous soutenir dans la prochaine étape que vous allez traverser de votre vie et le fait de respecter cette entité cette dieu cette énergie permet de comprendre que c'est comme si quelqu'un a travaillé pour vous et que vous n'avez jamais pu payer cette personne et que de jour en demain vous le virez en fait ça n'a pas de sens vous le virez sans explication ou quoi que ce soit mais peut-être que du jour en demain quand vous allez le dire de partir vous allez donner une bénédiction en offrant vous allez donner quelque chose vous allez le remercier cette personne aurait su qu'ils ont eu de la valeur à travers les échanges qu'ils ont eu avec vous c'est aussi un symbole de respect ce qui est essentiel dans le parcours spirituel le respect veut tout simplement dire que vous n'allez pas aller dans une église en créant en faisant la guerre c'est un lieu sacré donc c'est un lieu où on respecte donc les énergies que nous accueillons dans notre vie c'est très important de le respecter c'est très important de le remercier et des fois ces entités n'aiment pas en tout cas recevoir des choses directement de vous ça peut être éventuellement en offrant que vous donnez à quelqu'un qui permette à cette entité de savoir que vous êtes devenu cette personne que vous voulez devenir ça peut être éventuellement d'aider une association de participer en tout cas à un groupe d'association de faire quelque chose dans le bien-être des autres le fait que vous êtes dans le service montre que vous avez de la gratitude envers cette entité cette religion cette croyance ou ces énergies et je dirais encore ce qui est le plus important dans le soin de votre parcours spirituel c'est d'avoir une routine une rituelle je dirais même une discipline quelque part je dirais je ne sais pas si je dirais ça une routine ou une discipline je dirais plutôt le fait de prendre le temps de faire si vous voulez bâtir une relation avec vos guides ou autre prendre le temps de préparer un espace ou le lieu que vous allez accueillir cette énergie par exemple quand vous partez à l'église vous prenez le temps de partir à l'église vous prenez le temps de vous habiller de vous mettre dans votre plugage d'Europe il y a un respect pour cette lue quand vous partez en mosquée vous lavez vos mains vous êtes propre vous vous préparez il y a un respect quand vous partez au temple vous amenez votre rituel vous enlevez vos soucheurs il y a un respect quand vous accueillez ces énergies ces entités ces énergies invisibles ces guides ces anges c'est important aussi d'être dans cette carte de respect ça montre l'importance que vous avez dans votre chemin spirituel c'est comme les cristaux les pierres quand vous avez des pierres vous ne pouvez pas porter une pierre que vous donnez à quelqu'un d'autre parce que cette personne peut avoir des énergies qui entrent dans les pierres et qui finalement se transmettent à vous donc l'aspect sacré respect est vraiment essentiel en tout cas petit conseil pour vous avant de terminer cette vidéo si vous êtes stressé si vous êtes fatigué si vous n'êtes pas bien trouvez un entité trouvez un animal totem trouvez en tout cas les énergies qui peuvent éventuellement qui fonctionnent avec ces mêmes éléments et évoquent l'énergie en disant cher tac 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 je t'invite tac 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 pour m'aider tac 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 vous voyez cette affirmation ou sinon simplement si vous êtes des personnes qui adorent écrire écrivez dans votre journal en parlant à vous même si vous avez un manque de confiance sur vous en écrivant dans votre journal en disant je suis en forme je me sens bien j'ai confiance en moi je m'aime énormément le fait que vous relisez cette mot vous êtes en train de reprogrammer votre mental votre psychologie inconsciemment même sans vous rendre contre mais vous voyez c'est un espace qui vous appartient un espace sacré un espace que vous partagez pas avec d'autres personnes mais que avec vous votre univers votre dieu votre déesse votre entité votre guide votre esprit peu importe aucun jugement est important dans la voie spirituelle nous sommes tous différents et nous avons tous un parcours spirituel différent mais sauf que nous sommes aussi des énergies certaines énergies sont plus renforcées et maîtrisées et canalisées que d'autres et d'autres sont des énergies qui existent mais qui n'ont pas forcément une canalisation bien précise mais une fois que vous arriverez à prendre en pratique tout ce que je viens de vous communiquer ici vous verrez un changement sur votre atmosphère et sur votre énergie voilà pour cette vidéo voilà j'espère que je n'ai pas parlé beaucoup j'ai eu le sentiment que j'avais tellement de choses à vous dire mes guides ont voulu que je fasse cette vidéo et je le remercie et je remercie aussi vos guides de m'avoir permis de communiquer avec vous et de vous avoir aussi aidé à être attentive à cette vidéo merci en tout cas aux guides aux anges aux énergies universelles de leur présence avec nous c'est mon monde c'est simple et c'est moi et au fur et à mesure n'hésitez pas à me mettre les sujets que vous aimerez bien qu'on puisse avoir dans cette émission à savoir que le story time est différent d'accord cette émission est plutôt un conseil le story time est plutôt une découverte de l'histoire donc si vous êtes intéressé que vous adorez cette émission laissez des commentaires laissez des idées de sujets qu'on pourrait éventuellement avoir et on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets merci d'avoir été là je vous souhaite plein d'amour c'est mon monde c'est simple c'est moi à la prochaine bye